C'est le jour de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes heureux, on est venu à l'école, on a vu nos classes, nos différentes classes et autres. Mon objectif pour cette année, c'est d'avoir le BPC avec orientation. Pour atteindre cet objectif, je vais travailler et persévérer. Pour être à la hauteur, plusieurs établissements ont adopté des stratégies particulières. Le but, renforcer la qualité de leurs enseignements et favoriser la réussite de leurs élèves. Nous fonctionnons en double vacations. Et donc le matin, nous avons reçu des élèves de la première vacation qui se chiffre à 1800 élèves. A 1800 élèves. Donc les élèves sont venus. On a dû retourner ceux qui doivent revenir faire les cours l'après-midi. Aujourd'hui, comme c'est un premier jour de la rentrée, tous sont venus dans un premier temps. Nous fendrons leur emploi du temps. Pour cette rentrée au lycée moderne Djeji Amondji-Pierre, on rivalise d'ingéniosité pour faire corps avec le thème choisi. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Donc on a le choix entre les deux et les trois. Mais qu'est-ce qui t'amène à choisir ? Donc il faut savoir faire la différence pour trouver les trois égales et les marquables. Ici, nous sommes dans la salle multimédia. C'est dans la salle multimédia. Et le ministère a souhaité qu'on, dans nos emplois du temps, on tienne compte de cette salle. Et donc les élèves peuvent venir faire, doivent venir faire cours ici. Et cette salle, elle est très avantageuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres établissements qui ont exactement la même salle. Et de là-bas, les professeurs enseignent dans des apprentissages. Et nos élèves ici peuvent suivre directement les cours. Pour cet autre établissement, le groupe scolaire Nanty, accueillir la rentrée, c'est aussi mettre en place un dispositif pour faire respecter le règlement de l'école. Celle qui est là, elle est en train de chayer les chaussures. Parce que cette année, elle vient d'exiger que ce soit seulement qui est le tennis, les paires de crêpes. C'est quand je suis arrivée ce matin, j'ai porté les chaussures fermées plates. On m'a dit que ça ne rentre pas, que c'est les paires de basket. Donc je suis allé chercher à la maison, il a changé, c'est mettre en train, il vient rentrer. Il y avait un cours à 10h30. Maintenant, j'ai perdu une heure à cause de la chaussure. Prochaine fois, il a porté les chaussures fermées. J'ai perdu les baskets là, c'est ce qu'il a porté. De nature, je n'aime pas les désordres. Bon, je vois qu'il y a des règles ici, ça me pleure. Un point d'honneur est mis sur la rigueur au sein de l'établissement, à travers la création d'une police scolaire qui veille au grain. Cette année, vous pouvez voir la pancarte, nous avons dit que c'est une nouvelle vision. Nous voulons sortir de ce qu'on connaît d'habitude en matière d'école privée. Toi, tu te positionnes vers le portail. Vétran, tu vas de l'autre côté. Moi, je sais, tu te mets là pour que les enfants puissent positionner. Ce n'est pas la police en tant que telle, ce n'est pas de frapper les enfants, c'est de les mettre au pas en les suivant, en les donnant des conseils pour qu'ils arrivent à bien se fourrer, pour qu'ils aillent bien se tenir dans la cour de l'école. On ne veut pas, au cours des heures de cours, on ne veut pas voir les élèves en train de tourner. Il faut qu'ils soient en salle ou qu'ils viennent en retard, tu es au plus haut, tu es en train de lire, tu prends ton cahier, tu fais une révision avant l'heure. Un coup d'œil suffit pour savoir que vous n'êtes pas 50. Donc, vous ne voulez pas vous ensardiner, être à trois par table ou autre. Encore que, au début, vous devez être dans de bonnes conditions de travail. Toutes ces mesures adoptées viennent en appui au ministère de l'Éducation nationale dans sa quête d'amélioration et de résultats satisfaisants. L'année scolaire 2023-2024 a démarré ce lundi 11 septembre 2023 et prendra fin le vendredi 12 juillet 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada